... Alors pour les usagers, souvent ce qui peut être un verrou, c'est de se dire que par les IA et par toutes les données qu'ils peuvent communiquer, que ce soit dans différents services de collectif, on va dire, de la ville, ou même tout simplement en se connectant tout seul pour chercher des choses sur Internet ou autre, ils ont l'impression d'une traçabilité. Et donc cette trace fait qu'à un moment donné, ils ont l'impression que la ville peut les espionner, que le côté vérification des consommations, ça peut être intrusif, et bien souvent ça peut mettre quelques freins à l'expansion des IA, surtout qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA générative, on parle de l'IA qui se développe à vitesse grand V, et en fin de compte, la plupart des usagers ne connaissent pas ce qu'est l'IA, les différents degrés d'IA et quelles sont les différentes capacités de l'IA et donc ils se réfèrent souvent à la science-fiction. Et ils s'imaginent parfois que l'IA pense à leur place, on attribue même, les humains attribuent presque de la sensibilité à l'IA, alors que je rappelle que ce sont des configurations mathématiques et informatiques, ce sont des algorithmes qui ne pensent pas, et les ordinateurs ou les robots humanoïdes pourvus d'IA ne sont que des objets, donc il faut bien rester dans cette relation à l'objet. Donc la grande question c'est comment convaincre les populations que les indicateurs relevés par les IA ne sont pas que des traces pour les surveiller, mais bien des traces pour optimiser leur consommation, pour améliorer les conditions sociales qui sont les leurs, faciliter les usages et surtout prendre en considération la planète qui aujourd'hui souffre beaucoup de nos consommations. Je pense qu'il faut distinguer deux types d'acceptabilité, et en temps normal on parle surtout de l'acceptabilité d'un point de vue presque mathématique, avec des indicateurs, des pourcentages, des statistiques, donc des données qui sont factuelles, on va dire, et très, comment dire, convaincantes pour les élus qui doivent rendre des comptes et qui se disent, nous sommes les élus responsables, donc en ayant des indicateurs mathématiques par A plus B, en quelque sorte, on peut démontrer la logique de notre politique. Sauf que les individus ne sont pas tous les mêmes, ils ont des particularités, et c'est une chance qu'on soit tous différents, parce que ça enrichit notre diversité, on va dire, mais en même temps, ça veut dire aussi que ces individus qui sont tous différents peuvent se dire, bon, ces IA qu'on nous impose, en fin de compte, plus ou moins, sont des IA qui peuvent être intrusives et qui peuvent à un moment donné nous amener à vivre différemment. Et là, on a une acceptabilité subjective, c'est-à-dire qu'on peut être tout à fait favorable à la technologie, mais ne pas vouloir de l'IA intrusive, ou d'un certain type de rôle de l'IA, mais pas de tout. On veut la sécurité dans la rue, mais on ne veut pas risquer, peut-être, d'être trop observé, espionné par des caméras, comme si on rentrait dans un système politique qui serait plus intrusif que, comment dire, bienveillant. Donc les humains, il faut considérer deux types, maintenant, de choses. Ce que les élus considèrent, c'est l'acceptabilité objective chiffrée, normée, on va dire, par des indicateurs, là où les humains ressentent l'acceptabilité, et pour eux, l'acceptabilité est avant tout, comment dire, liée à de la perception des choses. C'est pour ça que, bien souvent, pour faciliter les deux interactions entre l'acceptabilité, comment dire, sociale et l'acceptabilité mathématique, c'est qu'au milieu, on puisse, comment dire, communiquer énormément vis-à-vis des populations, lutter contre l'électronisme, placer dans l'éducation, déjà, des orientations sur ces sujets, et puis accompagner aussi l'intergénérationnel, nos anciens, pour qu'il y ait une égalité, et pas un renforcement des inégalités et des incompréhensions, parce que la perception pour les citoyens de toutes ces technologies ne correspondrait pas à, on va dire, la bienveillance qu'on peut avoir à l'égard de l'être commun, c'est-à-dire l'être collectif, la cité, et en même temps de tous les vivants, puisque les humains, aujourd'hui, sont rentrés dans la phase de l'anthropocène, ils peuvent détruire le monde, mais en même temps, enfin, le monde est vivant, et en même temps, on embarque avec nous toutes les espèces qui ne sont pas là pour revendiquer, mais qui ont besoin aussi d'être représentées. Donc, il ne faut plus dire les droits de l'humain, il faudrait dire les droits des vivants, et c'est vrai que l'acceptabilité sociétale passe aussi par l'intégration de cet effet collectif des vivants qui ont besoin de se préserver.